Regardez tout autour de vous. Qui voyez-vous? Dans votre entourage, dans votre famille, dans le cercle de vos amis. Est-ce que vous voyez des modèles de réussite? Est-ce que vous trouvez des gens qui vous inspirent? Est-ce que vous trouvez des gens courageux? Est-ce que vous avez des gens qui sont braves? Ou vous avez des gens qui sont indécis, des gens qui ne peuvent pas décider? Des gens qui attendent toujours que quelqu'un d'autre vienne pour les libérer. Bienvenue à notre podcast Motivation Plus. Je suis Jean-Claude Angualou, consultant en ressources humaines, coach et conférencier. Le but de Motivation Plus est de vous motiver et de vous encourager. Pouvez-vous laisser à votre entourage l'autorité de prendre des décisions à votre place? Ou vous pouvez décider de prendre vos propres décisions vous-même? Le point commun pour tous les gens qui réussissent, c'est qu'ils prennent le risque et ils croient vraiment qu'ils ont la possibilité de réussir. Et c'est là, quels que soient les obstacles qui seront trouvés sur le chemin. Il y a toujours une opportunité quand il y a un obstacle. Et chaque fois qu'il y a un challenge, ce challenge représente certainement une opportunité si nous voyons au-delà de l'obstacle. Puisque l'obstacle peut nous empêcher de voir plus loin. Mais si nous contournons l'obstacle ou nous faisons face à l'obstacle, nous pouvons voir qu'au-delà, il y a quelque chose. Quand nous regardons l'horizon, nous voyons l'horizon, le ciel à l'horizon et nous croyons que c'est la fin. Mais ce n'est pas la fin. Une fois que vous marchez, vous arrivez un peu plus loin, vous allez remarquer que l'horizon continue à être époussé. Plus loin, vous allez plus loin, l'horizon sera encore plus loin. Donc c'est pour dire que quelquefois ce que nous voyons devant nous, c'est juste un mirage. Si nous prenons le courage et la décision de nous lever et de marcher et de faire face, nous allons voir au-delà de nos limites. Pourquoi vous devez croire en vous-même ? Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus en eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu tellement longtemps dans un environnement où ils ne voient pas d'opportunité. Ils ont cessé de croire en eux-mêmes. Même si quelqu'un le rappelle que souvent quand on vous demande de faire quelque chose, vous le faites tellement, d'une manière très bien. Et certainement ce que vous faites très bien peut cacher aussi un don, un talent. Mais seulement parce que vous êtes tellement habitué à le faire et à le faire gratuitement, vous ne croyez même pas qu'il y a une opportunité ou une possibilité de créer une opportunité, un job ou une activité professionnelle autour de compétences que vous utilisez. Et pourtant vous arrivez à aider les gens gratuitement sans pour autant leur demander quoi que ce soit. Alors pourquoi faut-il croire en vous ? C'est parce que Dieu croit en vous car il a déposé en vous des grâces pour accomplir au-delà de ce que vous pouvez imaginer et penser. Dieu a tellement cru en vous qu'il vous a formé dans les seins de votre mère et que Dieu a un plan merveilleux pour un chacun de nous. Nous ne sommes pas venus sur terre ici pour juste survivre. Nous sommes venus sur terre pour vivre. Et Dieu croit tellement en nous qu'il a déposé en nous les dons et les capacités. Alors il va arriver un moment, si nous n'avons pas la possibilité de découvrir ce que nous avons comme potentiel, il y a certainement des gens autour de nous qui peuvent révéler des choses que nous faisons et qui cachent en réalité des dons, des talents qui pourront être transformés en une activité professionnelle. Sidney Friedman a dit que tu peux tout accomplir dans la vie, mais à une seule condition. Si tu as le courage de le rêver, puisqu'il y a des gens qui ont même cessé de rêver, qui ont cessé d'imaginer un monde différent par rapport à leur vie de tous les jours. Si on a le courage de rêver, si on a l'intelligence de faire de notre rêve un projet réaliste, et si nous avons la volonté de voir ce projet mener à bien, nous allons accomplir nos rêves et faire de nos rêves une réalité. Quand il va arriver à un moment donné, il faut que nous puissions prendre conscience que notre vie ne peut pas être changée si nous restons au même endroit. La première chose est d'abord de croire en soi-même, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas en eux-mêmes. Et nous avons dit plus haut que Dieu croit en nous. Si nous sommes en vie, c'est que Dieu croit que nous sommes capables de pouvoir affronter les défis et les challenges que nous rencontrons dans la vie. Alors Dieu croit en nous. Il est temps de commencer à croire en vous-même. Travailler durement et savoir se sacrifier pour y arriver. Quelquefois, il faut faire des sacrifices. La vie n'est pas toujours facile. Aller à l'école, apprendre, c'est toujours une difficulté. Aller travailler, se réveiller chaque matin pour aller travailler, par exemple, de 6h à 18h, il y a des gens qui travaillent de nuit, ce n'est pas facile. Mais quand on a le courage déjà de se lever et de sortir, c'est déjà bien. Il y a toujours une tension quand vous voulez sortir de la zone de confort. C'est cette sensation d'inconfort. C'est comme pendant l'hiver ou pendant la saison sèche. Vous êtes au lit, vous êtes couvert à une couette ou une couverture. Et quand on vous demande de sortir de votre lit, c'est toujours difficile, c'est un challenge. Mais il faut prendre la décision de sortir du lit, de mettre son pied dehors et de laisser tomber la couette. Et ça, c'est vraiment la difficulté. Quand les gens décident de sortir de la zone de confort, c'est la première difficulté. D'abord, cette tension émotionnelle entre partir et ne pas partir, sortir n'est pas sortir. Mais si vous voulez vraiment sortir de la zone de confort, il faut vraiment prendre la décision. Et ça, c'est quelque chose qui doit venir du fond de soi-même. Pour se donner une nouvelle vision et une nouvelle direction, il faut oser aussi léver la tête. C'est pour cela, nous lisons dans la Bible, quand Dieu est venu parler à Abraham, Abraham voyait tout ce qui était devant lui. Et Dieu a dit à Abraham, lève ta tête. Plus loin que tu verras avec tes yeux, je donnerai le territoire à toi et à ta descendance. Donc, deux fois, puisque nous avons l'habitude de regarder, la seule différence entre nous et les animaux, c'est que les animaux marchent à quatre pattes et les animaux regardent devant eux. Mais nous, Dieu nous a créés, nous marchons debout et nous pouvons lever notre tête pour voir plus loin. Mais nous devons lever la tête pour voir qu'au-delà des limites, il y a des opportunités. Au-delà des obstacles et des challenges, il y a vraiment des opportunités, des possibilités énormes. Il suffit que nous puissions prendre la décision d'affronter, d'affronter les obstacles, d'affronter les challenges. Donc, il va arriver un moment où nous devons constater que nous sommes restés au même endroit. Nous avons fait la même chose pendant très longtemps. À un moment donné, il faut prendre la décision de partir, la décision de changer, la décision d'abandonner et d'aller faire autre chose vers des nouvelles aventures. Pour se donner une nouvelle vision et une direction et mettre en place des nouveaux objectifs, il faut d'abord savoir gérer ses peurs et intégrer l'idée que, toutefois, pendant notre marche, toutefois, quand nous allons évoluer, nous allons rencontrer des obstacles, des challenges, des échecs. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce qui est important, c'est de se relever et de continuer à marcher. Relever et marcher. Levez la tête pour voir plus loin et croire que tout est encore possible et continuez à marcher. Et continuez à croire en soi-même et continuez à croire que Dieu vous a donné les potentiels et les capacités pour y arriver. Il faut savoir gérer ses peurs et intégrer l'idée qu'une défaite est possible, mais pas un frein pour vous relancer. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez partager avec vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner. Comme ça, chaque fois que nous allons poster de nouveau, vous allez recevoir une alerte. Vous pouvez aussi visiter notre chaîne sur YouTube, Coaching des leaders. Là où vous allez voir beaucoup de vidéos dans le domaine du leadership, le développement personnel et de la motivation. A très bientôt. A très bientôt.